Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. J'ai lu récemment dans un communiqué de votre organisation que dans un contexte de contraintes financières pouvoir mettre en cause le maintien des investissements et l'offre en matière de transport, vous félicitiez des propositions du rapport Duron pour le Conseil d'orientation des infrastructures. Ce rapport évoque un budget de 350 millions d'euros sur 4 ans en faveur de la mobilité active. Alors que ces modes de transport sont encore les parents-profs des politiques publiques, cette préconisation est véritablement une nouvelle orientation dans la stratégie de l'État. Le développement des mobilités actives doit être ainsi une des clés de politique de santé publique mais également une façon de se déplacer plus économe, moins agressive et énergivore dans l'espace public des territoires urbains mais aussi ruraux. Alors ma question, comment le GART s'inscrit-il dans cette perspective et notamment dans le lancement d'un véritable plan vélo comme le rappelle le rapport Duron ? Merci. Dernière question de cette salle, Jean-Luc Fugy. Voilà, et donc les 350 millions pour les mobilités actives, le GART y est très très favorable. Voilà. Merci. Merci. Merci.